Pour commencer, nous partons à Madagascar, la quatrième plus grande île du monde, une île sur laquelle vivent des dizaines d'espèces que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Parmi celles-ci, les plus fascinantes sont certainement la soixantaine d'espèces de lémuriens, de loin un cousin des singes, au comportement étonnant, que les scientifiques cherchent à sauver de la disparition. Comme tous les matins, à 5h, Erika Moray part en forêt. Nous sommes au sud de Madagascar, où cette biologiste anglaise étudie les lémuriens dans la réserve de Berenti. Cette forêt, c'est le seul refuge de ces primates au milieu d'une région aride. Mais elle n'est plus qu'un maigre vestige de la forêt originelle qui couvrait autrefois toute la région. Aujourd'hui, elle a perdu les trois quarts de sa superficie. 800 lémuriens vivent encore ici. Erika suit de près un groupe de huit kata, des lémuriens à queue rayée. Ils viennent de passer la nuit au sommet d'un tamarinier. À cette heure-ci, ils se réveillent. Maintenant, ils restent un peu dans l'arbre, tous ensemble. Et après, ils commencent à faire le sunning. Ça, c'est quand tout le monde dans une ligne fait comme ça pour prendre le soleil. Le sunning, un bain de soleil destiné à récupérer des calories après une nuit plutôt fraîche. Les lémuriens ont visiblement compris très tôt les bienfaits d'un peu de relaxation matinale en plein soleil. L'autre grande activité de ces animaux peu farouches, c'est le marquage du territoire. Il se fait principalement par l'odeur, à l'aide de glandes disposées sous la queue ou encore à l'aide de leurs bras. Il y a beaucoup de cicatrices sur l'arbre. Et quand un mâle passe par ici, il vient directement à cet arbre. Alors il fait comme ça avant et après avec les bras pour indiquer peut-être que c'est le territoire de cette coupe qui habite ici. Alors je vais mettre ça, c'est le ribon pour indiquer que c'est l'arbre important. Erika va pouvoir compléter sa carte, une véritable radioscopie du comportement des lémuriens. Alors ça c'est le territoire de deux groupes ici et ça c'est pour indiquer les confrontations, les combats, l'agression. Et c'est possible de voir qu'il y a une correspondance entre les confrontations comme ça ici et les arbres importants pour manger et pour dormir aussi. Les toutes premières observations de lémuriens ont commencé dans cette forêt en 1963. Depuis, les primatologues s'y succèdent, comme Anne, une consoeur d'Erika. Son but ? Décrypter les besoins vitaux de cet animal menacé par la déforestation massive de l'île. En déterminant ce qu'ils mangent et où ils mangent, nous pouvons calculer la surface minimum de forêt et la quantité d'arbres dont a besoin ce groupe de lémuriens. Car ici, une réserve c'est comme une île dont la surface rétrécirait chaque jour. Et on a besoin de savoir quelle est la superficie minimum nécessaire à leur survie. En effet, les derniers lémuriens de Madagascar sont en compétition avec l'homme qui grignote petit à petit l'espace forestier pour le remplacer par des champs. Un phénomène relativement récent puisque l'homme n'est arrivé qu'au 5e siècle à Madagascar. Pour les lémuriens, l'histoire commence véritablement il y a 100 millions d'années, lorsqu'un morceau d'Afrique se détache pour former la 4e plus grande île du monde. Mais c'est il y a seulement 35 millions d'années qu'apparaissent les premiers lémuriens. Comment ? Les lémuriens sont probablement arrivés à Madagascar portés par des radeaux naturels. Leurs cousins restés en Afrique ont pratiquement disparu, victimes de la concurrence des singes et des grands fauves. En revanche, sur l'île, le terrain était disponible. Pas de singes pour les chasser de leurs arbres et pratiquement aucun prédateur. Seuls quelques rapaces ou quelques serpents comme ce boa peuvent se nourrir des nouveaux-nés. Dans cet environnement favorable, les lémuriens ont proliféré. Aujourd'hui, 50 espèces, durnes ou nocturnes, vivent dans les forêts malgaches, leur véritable habitat. Et ils ont colonisé tous les étages de la forêt, du sol où ils se déplacent avec plus ou moins de bonheur, à la cime des arbres où ce sont de vrais acrobates. Exemple, ces sifakas qui peuvent réaliser des sauts de 7 mètres. D'autres espèces, généralement nocturnes, se sont adaptées au climat très sec du sud de l'île. A moins d'un kilomètre de la rivière et de la forêt humide, une toute autre végétation s'est installée. Cette région a été baptisée le pays des épines. On comprend ici pourquoi. Michel est guide dans la réserve de Berenti. Avec l'aide des gardiens de cette zone, il va tenter de nous montrer un des locataires les plus mystérieux de cette végétation hostile. Nous partons à la recherche du plus petit lémurien du monde, le micro-seb. 45 à 50 grammes et la taille d'une souris. Un animal nocturne, encore mal connu car très difficile à observer. Le voilà. Aujourd'hui, sa survie comme celle des autres espèces de lémuriens dépend paradoxalement du tourisme. La réserve a ouvert une partie de sa forêt aux visiteurs. Une manière d'observer de près les animaux qui ne semble pas pour autant dérangé. que nous avons ici plusieurs générations de lémuriens qui sont nés devant la présence des visiteurs. Donc, la barrière entre les hommes et les lémuriens n'existe plus. Une dizaine de ces réserves existent aujourd'hui sur l'île. Au rythme où la forêt disparaît, cette forme de tourisme écologique est donc une chance pour les lémuriens. Peut-être même leur dernière de ne pas totalement disparaître. Autre animal menacé par l'invasion croissante de l'homme, le vautour, le plus grand oiseau de France. Il y a un siècle, il habitait toutes les montagnes du sud du pays. Mais il y a une vingtaine d'années, il ne survivait plus que dans quelques endroits des Pyrénées. La population de vautours se redéveloppe aujourd'hui grâce aux efforts des biologistes, comme ceux que nous avons rencontrés dans la région des Grands Causses. Avec ses 2,80 m d'envergure, le vautour fauve est le plus grand rapace d'Europe. Autrefois, il peuplait de nombreuses régions du sud de la France. Mais les hommes l'ont exterminé presque partout. Ainsi, il disparut du sud du massif central il y a une quarantaine d'années. Les années 80 ont vu revenir cette espèce grâce à un programme de réintroduction mené dans les gorges du Tarn. Aujourd'hui, ils sont plus de 250 à voler de nouveau dans le ciel d'Ecosse. Devant une telle réussite, un 2e projet s'est mis en place dans les gorges de la Vis, tout près du célèbre cirque de Navacel. Les vautours sont tout d'abord placés en volière d'acclimatation. Ce sont des jeunes provenant de centres de soins et de zoos français et espagnols. Les scientifiques leur apportent à manger et observent leur comportement afin de déterminer les vautours susceptibles d'être relâchés. Seuls ceux ayant atteint l'âge adulte et paraissant bien acclimatés seront libérés. En effet, la mise en liberté représente pour eux un stress très important. De plus, ils ne sont pas assez musclés pour effectuer de longs vols ni expérimenter pour bien contrôler ces vols et se diriger. Afin de pouvoir leur porter secours si nécessaire, les vautours sont munis d'émetteurs. Chaque oiseau possède une fréquence qui lui est propre. Ce système permet de suivre les oiseaux une trentaine de jours, puis ils perdront l'émetteur lors de leur mur. Grâce aux émetteurs, on a pu repérer et récupérer un oiseau qui s'était égaré en bord de mer, qui a été ensuite relâché et qui est devenu, quelques temps plus tard, le mâle du premier couple reproducteur des gorges de la vis. Grâce à ce système, les vautours dont on retrouve la trace sont ainsi ramenés dans la volière avant d'être relâchés à nouveau. Les biologistes disposent d'un deuxième moyen d'identification. Chaque oiseau est bagué avant d'être relâché. A l'aide d'un télescope, il est alors possible de déchiffrer les bagues jusqu'à 400 m. Lorsqu'un animal est repéré, les scientifiques observent son comportement et notent le jour, l'heure et sa situation géographique. Depuis 1993, 43 vautours ont été relâchés dans ces gorges. Pour l'instant, seulement 3 d'entre eux y sont restés. Ces chiffres n'ont rien d'alarmant, car les jeunes vautours ont le goût du voyage. Après avoir vagabondé 1 ou 2 ans, ils reviennent généralement sur leur lieu d'origine. Tout est donc affaire de patience. Les vautours fauves, regroupés sur le bord des falaises, s'élancent dans le vide à la recherche de nourriture, c'est-à-dire d'animaux morts, puisque les vautours sont des charognards. Malheureusement, aujourd'hui, la loi oblige les éleveurs à retirer les animaux morts, privant ainsi les vautours de leur seule source de nourriture. C'est pourquoi les protecteurs des vautours doivent se transformer en transporteurs de cadavres de moutons. Ils les placent sur des aires de nourrissage, spécialement aménagées à proximité de l'endroit où s'est fixée la colonie. Une fois repérés, un premier vautour descend vers la charogne. En quelques minutes, une dizaine de vautours se retrouvent sur la carcasse. Alors commence la curée, c'est-à-dire le repas des vautours. Ils ouvrent la bête à coups de bec et plongent leur cou à l'intérieur de l'animal pour en ressortir les viscères, mais préférer les vautours. En moins d'une heure, il ne reste que la peau et les os de l'animal. Dernier de la chaîne alimentaire, ces animaux sont donc très utiles. Et grâce à ces programmes de réintroduction, les causses retrouvent leurs éboires naturelles. Et je rappelle que le vautour ne chasse pas de proies vivantes, il se nourrit uniquement d'animaux morts. Les bergers n'ont donc aucun souci à se faire. Maintenant, nous partons au chaud pour suivre une biologiste qui n'a pas froid aux yeux, puisqu'elle étudie le plus grand serpent du monde, l'anaconda. Elle n'hésite pas à capturer à main nue une femelle pour réaliser une échographie. Regardez. Cette femme, c'est Maria Munoz, une biologiste vénézuélienne qui étudie depuis 10 ans le comportement de l'anaconda dans son milieu naturel. Une recherche dangereuse. C'est au prix d'un corps à corps toujours risqué qu'elle parvient à percer les mystères de ce reptile géant. On le relâche, c'est un mâle. Nous sommes au Venezuela, dans la région des Lianos. C'est ici que vit l'anaconda, le plus grand serpent du monde, un animal qui peut atteindre les 10 mètres de long. C'est aussi le plus grand prédateur de cette savane. Il est capable d'avaler des babas, des crocodiles de 2 mètres de long, ou même des capybaras, les plus gros rongeurs de la planète. Il chasse ses proies dans l'eau auprès des lagunes, et sa technique est simple, c'est celle des serpents constricteurs. Un animal comme celui-ci s'enroule autour de sa proie, l'étouffe et l'asphyxie. Bien sûr qu'il me fait peur, mais en principe, je ne travaille pas seule. Je suis avec d'autres biologistes qui peuvent m'aider en cas d'urgence. Lorsque Maria Munoz s'aventure dans ses eaux infestées de caïmans et de piranhas, le danger est partout. Regardez cette bête au corps noirâtre. C'est une raie venimeuse. Aujourd'hui, la biologiste cherche une femelle en gestation. Elle a fait à ce sujet une découverte étonnante. Pendant les 3 premiers mois de la grossesse, les femelles anacondas s'exposent au soleil. Cela augmente la température de leur corps et favorise le développement des embryons. Je ne peux pas. Cette femelle est pleine d'énergie. Elle est très excitée. Elle est même déchaînée. Ça faisait longtemps que je n'avais pas attrapé un anaconda aussi grand. Ok, mets-lui la chaussette sur la tête pour bien lui fermer la gueule. Maria Munoz a 40 ans et jusqu'ici, elle a eu de la chance. Aucune trace de morsure, ni sur ses jambes, ni sur ses mains. Il faut dire que pour capturer ce géant, elle a une technique bien rodée. Attraper un anaconda, c'est plus de la technique que de la force. Regardez-moi, je ne suis pas grande. A priori, on pourrait croire que 2 personnes ne suffisent même pas pour capturer un anaconda. Mais avec une bonne technique, c'est possible. Ma technique, c'est la patience. J'attends que l'animal se fatigue et je commence à travailler avec lui. Capturer, maîtriser et étudier l'anaconda sans jamais l'anesthésier, la technique est impressionnante. Mais pour la biologiste, c'est la plus économique et la plus sûre. Avec cette chaussette sur la tête, l'anaconda ne peut plus voir et ne peut plus donner des coups de langue pour capter les molécules chimiques qui l'entourent. Bref, il perd ses repères, ce qui, en principe, l'empêche d'attaquer. 56 kilos et 4 mètres 71, c'est un très beau spécimen. Cette anaconda pèse presque comme moi. Je pèse 52 kilos. A chaque capture, c'est le même rituel. Maria Munoz enregistre, pèse et mesure l'animal. Depuis qu'elle a entamé ses recherches, elle a déjà attrapé 800 anacondas et observé près de 50 femelles en gestation. Mais aujourd'hui, c'est une première. Pour la première fois, la biologiste va réaliser l'échographie d'une femelle gestante. C'est exactement comme chez le radiologue. On applique le gel sur le ventre et avec la sonde, on découvre les embryons sur l'écran. Regardez, ici, voie neuf. Cette femelle a été fécondée il y a probablement un mois, car les embryons ne sont pas très grands. L'anaconda peut porter jusqu'à 75 petits dans son ventre pendant les 7 mois de sa grossesse. Sur l'échographie, vous voyez des oeufs, mais attention, ce sont des oeufs sans coquilles. Quand la femelle accouche, elle accouche d'une multitude de petits serpenteaux. A la naissance, les bébés anacondas pèsent environ 250 grammes et mesurent 80 centimètres. Imaginez, ils mesurent environ 7 tailles à la naissance et après, ils peuvent atteindre 5, 6 mètres. C'est donc un serpent vivipare et celle-ci, selon Maria, devrait donner naissance dans 6 mois à une trentaine de petits. Une fois les manipulations terminées et les informations enregistrées, Maria relâche l'anaconda dans son milieu naturel. Comme toujours, à l'endroit même où elle l'a capturée. Je sais quand elle veut m'attaquer ou pas. En ce moment, il y a un rapport de confiance entre nous. Elle est tranquille, et moi aussi. Il faut quand même une bonne dose de courage. Quand le plus grand serpent du monde s'enroule autour d'un être humain pour l'étouffer, il est très difficile de l'en délivrer. L'anaconda est le plus grand prédateur de cette région. Comme vous l'avez entendu, il est capable d'avaler un capybara entier. Mais savez-vous ce qu'est un capybara ? Relativement méconnu, cet animal est le plus gros des rongeurs. Un ordre qui comprend 1 702 espèces réparties sur tous les continents. Il possède des dimensions impressionnantes. Imaginez un rat qui pèserait 60 kilos. Découvrez cet animal hors du commun. 7 heures du matin, le rodéo vient tout juste de commencer. Objectif de la journée, capturer un capybara, le plus gros rongeur de la planète. Nous sommes au cœur du Venezuela, dans l'un des plus grands ranches de la région. 16 000 têtes de bétail sur 54 000 hectares, 5 fois la surface de Paris. Ce sont les lianeros, de véritables cow-boys des tropiques, qui gardent les troupeaux. Les lianos, les plaines en français, c'est un peu le Far West, ou encore la Pampa du Venezuela. Ces immenses plaines de savane et de marécage occupent le tiers du pays. Elles abritent l'une des faunes les plus incroyables d'Amérique latine. Du singe hurleur au crocodile, en passant par le plus grand serpent du monde, l'anaconda. Autre particularité des lianos, ce rongeur géant, le capybara. Dans ce ranch, on en compte plus de 22 000. Les capybaras vivent en groupe, un groupe dirigé par un mâle dominant. Celui-ci se distingue par cette bosse noire, au-dessus du nez. C'est une glande qui sécrète une substance pour marquer le territoire. Seul le mâle dominant s'accouple avec les femelles du groupe, et il le fait toujours dans l'eau. La saison des amours, c'est deux fois par an, au début de la saison des pluies et au début de la saison sèche. Cinq mois plus tard, les femelles donnent naissance à cinq ou six petits, des petits qu'elles allaitent debout. L'assaut qui voltige, hurlements, galopades effrénées derrière les animaux en fuite. Capturer les capybaras n'est pas un exercice facile. Car si le capybara est avant tout un excellent nageur, il peut aussi courir très vite. Une fois l'animal capturé, c'est Diego Giraldo, un biologiste vénézuélien, qui entre en scène. C'est un mal ou une femelle ? Elle est enceinte. Son rôle, évaluer l'état de santé du rongeur. Première opération la plus délicate, le plaqué à terre. En principe, l'animal est inoffensif. En pratique, un coup de patte ou de dents peut se révéler très dangereux. Parle, lève-la. Oh, elle est lourde. Depuis 7 ans déjà, Diego Giraldo étudie le comportement du capybara dans son milieu naturel. Aujourd'hui, il concentre ses recherches sur les maladies qui peuvent affecter cette espèce et sur les parasites tropicaux qui peuvent être dangereux et parfois même mortels pour les chevaux d'Ellianos. Son objectif ? Trouver un vaccin pour lutter contre ces parasites. Notre équipe cherche à identifier les parasites de ces animaux. Et la meilleure manière de les trouver, c'est de les chercher dans le sang. Pour cela, on va l'examiner au microscope et dans le sérum sanguin, on va chercher les anticorps qui permettent à l'animal de lutter contre ces parasites. Ça, ce n'est pas de la douleur, c'est de la colère. Diego a déjà capturé plus de 1300 capybara. A chaque fois, c'est le même rituel, prise de sang et mensuration. Des mensurations particulièrement impressionnantes. Un adulte mâle peut mesurer jusqu'à 1,20 m de long et peser jusqu'à 70 kg. Autre particularité, c'est pattes. Ces animaux ont 4 doigts sur les pattes de devant et 3 sur les pattes de derrière. Mais ce qui est important, c'est qu'entre chaque doigt, il y a 7 membranes. C'est une adaptation pour mieux nager. Sur les pattes de derrière, il y a les mêmes membranes. Dernière caractéristique de ce rongeur, strictement herbivore, c'est incisive, les plus grandes de la famille des rongeurs. Elles sont vraiment très grandes. Leur point d'insertion commence ici. Vous voyez, elles sont immenses et elles poussent durant toute la vie de l'animal. Nous sommes au musée de Maracaille. On y trouve une collection de tous les crânes de rongeurs du Venezuela. Le biologiste Eduardo Gonzalez nous présente le plus petit, un rat des champs. Et voici le crâne de son cousin. A côté du rat des champs, le capybara est un véritable dinosaure. Dernière particularité étonnante de l'animal, la taille de ses molaires. Le capybara n'en a que 2 sur chaque mâchoire, mais chacune fait 4 cm de long. Cette autre particularité permet au capybara de mâcher avec une grande efficacité. La mâchoire peut s'articuler aussi bien de haut en bas que de l'intérieur vers l'extérieur. Les autres animaux ne peuvent pas faire ça. Comme tous les rongeurs d'Afrique du Sud, les capybaras viennent d'Afrique. Il y a 50 millions d'années, l'Amérique du Sud et l'Afrique n'étaient séparées que par un bras de mer large d'une centaine de kilomètres. Les rongeurs ont dû dériver d'un continent à l'autre sur des radeaux naturels. Ils ont trouvé dans les lianos un environnement très favorable, avec peu de mammifères et donc peu de prédateurs. Aujourd'hui, et en dépit de l'apparition de l'homme, les capybaras y prospèrent toujours, pour une raison culinaire. Le Venezuela est en effet le seul pays de la région à consommer la viande de ce rongeur, qui est même le plat traditionnel lors des fêtes de Pâques. C'est pourquoi, ici, l'espèce est préservée. Dans les autres pays d'Amérique du Sud, elle a pratiquement disparu. Encore un animal dont la survie reste précaire, mais certaines espèces n'ont même pas cette chance. On n'en trouve plus que des spécimens dans des zoos. Et même si les enclos sont de plus en plus grands, les animaux restent toujours des prisonniers. Que faire pour qu'ils ne perdent pas trop les sensations, les réflexes de leur vie sauvage ? On sait aujourd'hui qu'il ne suffit pas seulement d'améliorer le confort de leurs enclos, mais aussi qu'il faut les stimuler intellectuellement. Démonstration dans le plus grand zoo des Etats-Unis. Des pandas venus de Chine, des flamants roses de Floride, des girafes, nous sommes au zoo de San Diego, en Californie. Le plus grand zoo d'Amérique du Nord. 800 espèces d'animaux y vivent dans un jardin tropical de 50 hectares, 4 fois la taille du zoo de Vincennes. Des animaux qui sont pour la plupart l'objet de nouveaux programmes d'éveil. Des programmes destinés à maintenir en alerte leur capacité intellectuelle, passablement émoussée par des années de captivité. Exemple, ces orangoutans de Borneo. Dans tous les eaux du monde, on leur envoie à heure fixe des fruits. Mais ici, on procède d'une manière très différente. Première étape, ils reçoivent des feuilles de bananier. But du jeu, l'animal doit les décortiquer afin de se servir de leur nervure centrale comme d'une cuillère. Leur nourriture est en effet dissimulée au fond de tuyaux déposés dans cette fausse termitière. Aujourd'hui, on va leur donner de la compote de pommes. Ça les stimule intellectuellement. Ils doivent travailler pour se nourrir. Ça ne leur arrive pas directement dans la bouche. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils font dans leur milieu naturel. Pour ça, ce sont d'ailleurs des animaux très malins, très intelligents. Stimuler les animaux, faire travailler leur méninge, garder intactes les réflexes de la vie sauvage, tel est l'objectif de ces programmes d'éveil. Qu'il pleuve ou qu'il neige, chaque matin, les gardiens prennent une heure pour préparer l'espace des animaux. Voici comment on livre la nourriture dans l'enclos des ours polaires. Ce sont des glaçons géants placés stratégiquement aux abords de la piscine. Les couleurs vives vont attirer les ours et les inciter à une plongée matinale. La nourriture des ours est emprisonnée à l'intérieur de ces glaçons. Comme dans l'Arctique, les animaux vont devoir creuser la gangue de glace pour accéder à la nourriture. Pour le plus grand bonheur des visiteurs qui peuvent observer les ours en plein travail. Voici de l'huile d'anis qui dégage une très bonne odeur. Et ici, ce sont des poils de chameau que nous récupérons quand nos chameaux les perdent. Pour nous, ça ne sent vraiment pas bon, mais les ours polaires les adorent. Dans la nature, l'ours polaire, très grand chasseur, flaire continuellement son environnement pour détecter des proies. Placé chaque jour dans des endroits différents de l'enclos, ces stimuli olfactifs l'aident à maintenir cet instinct, même si en captivité, il n'a plus besoin de chasser. Ainsi, jour après jour, l'environnement de ces ours polaires va changer légèrement. De quoi briser la monotonie de la captivité. Nous apprenons chaque jour un peu plus. Et nous ne voulons plus que les enclos ne soient que des endroits où les visiteurs puissent bien voir les animaux. Il faut que ces enclos ressemblent le plus possible à leur milieu naturel. Ces programmes d'éveil commencent à être appliqués en France aux eaux de Vincennes. Ils ont d'ailleurs un avantage pour les gestionnaires des eaux. Ils augmentent la longévité des animaux en captivité. Et oui, le sport, ça conserve. Et ce phénomène où l'on voit un ours faire les 100 pas dans sa cage porte un nom, on appelle ça la stéréotypie. Qu'est-ce qui nous sépare du singe ? Une toute petite partie de notre patrimoine génétique. Voilà pourquoi les singes nous ressemblent beaucoup physiquement. Intellectuellement, c'est une autre affaire. L'intelligence du singe peut-elle se comparer à celle de l'homme ? Direction la Bretagne où vivent, sous le regard des chercheurs, deux colonies de singes capucins. Connaissez-vous le singe capucin ? Moins connu que ses confrères d'Afrique, comme le chimpanzé ou le macaque, le capucin est originaire d'Amérique du Sud. Extrêmement habile dans la manipulation d'objets, aussi vif que curieux, ce petit singe intéresse les spécialistes du comportement animal, les zéthologues. Nous sommes au parc zoologique de Brantferré, près de Nantes. Ici, 150 espèces d'animaux vivent en semi-liberté, et notamment deux colonies de capucins qui occupent chacune une petite île. Cécile, chef soigneuse, a installé ce tronc d'arbre percé de trous et rempli de yaourt. Pour récupérer efficacement le yaourt, les capucins doivent utiliser de petites branches. Le but de l'expérience est de mieux connaître leur faculté d'imitation. Regardez ce qui se passe avec le premier groupe de capucins. Incapables de comprendre comment utiliser les branches, ces singes doivent se contenter de leurs doigts. Un geste que l'on retrouve lorsqu'ils creusent une orange. En effet, il est rare que les capucins comprennent spontanément comment se servir d'un nouvel outil. Il leur faudra de nombreux essais avant qu'ils n'arrivent à se servir des branches. Tout va beaucoup plus vite avec le deuxième groupe de capucins. Ceux-ci se servent immédiatement du bâton. L'explication de cette différence est simple. Ce groupe a vécu longtemps en contact avec des hommes. L'homme, non seulement, on leur a appris à manipuler, mais ils ont aussi compris à travers tous les outils qui étaient mis à leur disposition à reproduire des tâches et à faire des combinaisons qu'autrement, ils n'auraient jamais eu l'idée de faire. Ça donne une idée de leur intelligence parce qu'ils ont au moins cette capacité à observer et à se représenter au moins une partie de la performance qui est réalisée par un démonstrateur. Les chercheurs sont allés plus loin. Leur but est de voir si le capucin peut apprendre des tâches nouvelles en adaptant des gestes qu'il a vus faire par des hommes. La finalité est en effet de former ses singes pour qu'ils viennent en aide à des tétraplégiques, des personnes paralysées, des 4 membres. Sur cette vidéo, voici Kozyg, une femelle de 4 ans dans sa 1re séance d'apprentissage au laboratoire. Kozyg, regarde. Kozyg doit reproduire des exercices que lui montre la démonstratrice située sous la caméra. Quand la clochette sonne, c'est que l'exercice est réussi. Attention, regardez bien cet exercice particulièrement difficile. C'est-le. Alors là, Kozyg a été particulièrement attentive à la démonstration. et elle a réalisé une action qui est une action extrêmement intéressante parce qu'elle concerne la manipulation d'un objet vis-à-vis de son propre corps. Et cette action est une action qui existe dans le répertoire du capucin mais qui n'est pas une action banale, qui n'est pas une action courante. Donc là, on peut vraiment affirmer qu'à travers l'observation d'une action démontrée, le capucin a copié l'action comme elle l'avait été démontrée. mais ça ne marche pas à tous les coups, ce qui ne remet pas en cause l'intelligence de l'animal. Les capucins sont doués d'une forme d'intelligence et la première forme d'intelligence, c'est la forme, c'est l'intelligence sociale. Être capable de bénéficier du comportement d'un partenaire pour pouvoir modifier le sien ou améliorer ses performances, c'est une des premières formes d'intelligence sociale. Et oui, il ne faut pas réduire les capacités des capucins à leur seule faculté d'imitation de l'homme. L'intelligence du capucin, c'est avant tout celle qu'il déploie pour vivre harmonieusement avec ses semblables. Et maintenant, direction les Etats-Unis où nous allons nous intéresser à une école un peu particulière. Une école où des élèves de tous les âges apprennent à communiquer avec un des meilleurs amis de l'homme, le dauphin. Communiquer avec les dauphins, un rêve pour beaucoup d'entre nous, jusqu'ici réservé à une poignée de biologistes. Pourtant, le dauphin est, après le chien, l'animal qui établit le plus facilement le contact avec notre espèce. C'est pourquoi un parc marin de San Diego, en Californie, a mis en place un stage de familiarisation avec les dauphins ouvert au public. Ce petit groupe d'Américains va passer une demi-journée en classe, suivie d'une autre dans l'eau, pour entrer en contact avec les dauphins. Le but est non seulement d'apprendre à communiquer avec ces animaux marins, mais aussi de sensibiliser les participants à la biologie et au comportement des dauphins. Par exemple, on leur explique le principe de l'écolocation, ce sonar interne qui permet aux dauphins de localiser des obstacles comme les bateaux. Dans certaines embouchures de rivières, l'eau est presque opaque à cause des sédiments en suspension. Les dauphins ne peuvent compter que sur le système de sonar pour s'orienter. Ensuite, les travaux pratiques. On passe au vestiaire pour enfiler des combinaisons de plongée. Même s'ils ne pourront pas vraiment nager avec les dauphins, la loi californienne l'interdit, les participants vont pouvoir les approcher de très près. Et tout d'abord, une sensation vraiment nouvelle, caresser la peau lisse de l'animal qui visiblement apprécie beaucoup ses marques d'intérêt. Il s'agit en effet de dauphins dressés, très habitués à la présence de l'homme. Il faut toujours rappeler que les dauphins supportent mal la captivité et que leur capture est aujourd'hui interdite dans beaucoup de pays. Et voici la technique de base du conditionnement par l'homme de ce dauphin. Des poissons comme récompense de sa collaboration. les exercices peuvent commencer. Ces stages attirent beaucoup de monde. Mais quelle est donc la raison de cette attirance qu'éprouvent les hommes vis-à-vis des dauphins ? Je pense que les hommes se voient, se reconnaissent dans les dauphins. Nous considérons qu'ils sont doués d'une intelligence pas très éloignée de la nôtre. Nous pensons aussi qu'ils utilisent un langage complexe. Ils passent beaucoup de temps à jouer et ils ont même un embryon de vie sociale. Alors je pense que les humains observent tout cela et qu'ils y voient un animal très beau vivant dans la mer qui est un endroit mystérieux. Et donc ils imaginent une sorte de lien, une complicité entre eux et le dauphin. Je crois que c'est cela qui attire la majorité d'entre nous. Reste une question. Au-delà des apparences, les dauphins, eux, sont-ils vraiment attirés par les hommes ? Cela restera longtemps une inconnue. L'homme a beau innover sans cesse, perfectionner ses techniques, c'est toujours dans la nature que l'on observe les phénomènes les plus étonnants. Prenez par exemple un petit reptile, le Géco. Cet animal possède au bout des pattes un adhésif plus puissant que n'importe quel supercol. Et l'on commence tout juste à comprendre le secret de cet adhésif ultra puissant. Regardez. Pour les scientifiques, ce reptile est une énigme. Ses pattes sont douées d'un pouvoir étonnant qui lui permettent de s'accrocher à n'importe quelle surface. Nous sommes à l'université Lewis & Clark dans l'Oregon au nord-ouest des Etats-Unis. C'est ici que ce professeur de biologie étudie depuis plusieurs années ce petit reptile, le Géco. Grâce à lui, il espère mettre au point une invention qui devrait révolutionner la robotique. Au royaume des animaux, le Géco est considéré comme le champion toute catégorie de l'escalade. Cette plaque est faite de mica, un matériau plus lisse que le verre. Et pourtant posée dessus, le Géco n'a aucun mal à s'y maintenir et même à s'y déplacer. Si on l'observe lorsqu'il grimpe, on s'aperçoit qu'il peut attacher et détacher ses pattes 15 fois par seconde. Comment fait-il ? Nous savons maintenant qu'il ne sécrète pas de liquide collant et qu'il n'a pas de ventouse. Alors, comment adhère-t-il si bien ? Quel est son secret ? Cette question se pose aux chercheurs depuis près d'un siècle. Mais aujourd'hui, les experts sont plus ou moins d'accord sur le fait que ces pattes incroyablement collantes le sont grâce à des forces électrodynamiques. Cette caméra est capable de prendre 500 images par seconde. Elle permet d'observer au ralenti les mouvements des pattes. On constate que les phalanges du gecko se décrochent toujours dans le même sens. C'est ce qui a mis le professeur Otum sur la voie du secret du gecko. Grâce à ce microscope à balayage électronique, on peut voir de très près sous les pattes de l'animal. Elles sont couvertes de 2 millions de cils deux fois plus épais qu'un cheveu humain. Mais regardez, à l'extrémité de chaque cil apparaît une petite touffe de minuscules filaments terminées par des spatules. C'est au bout de ces spatules que s'exerce l'effet d'adhésion. Un effet si puissant qu'il permet au gecko de marcher la tête à l'envers sans tomber. Il peut même soutenir tout son poids par une seule patte. Le gecko possède en lui plus de force que celle dont il a besoin dans la nature. Ses pattes, notamment, sont beaucoup plus fortes que ce qu'il lui faut pour soutenir son poids. Il peut ainsi soutenir une bobine de fil qui pèse trois fois son propre poids. Et regardez maintenant avec une seule phalange. Étonnant, même dans l'eau, les pattes du gecko restent aussi collantes. Mais qu'est-ce qui le différencie des autres animaux ou des insectes capables eux aussi de défier la gravité ? Pour y répondre, le professeur O'Toole a décidé d'effectuer un test encore jamais réalisé. Il va isoler un seul cil afin de mesurer son pouvoir adhésif dans un milieu liquide. Fixé à un support et immergé dans l'eau, ce cil est ensuite placé dans un appareil qui va mesurer la force qu'il faut exercer pour le décoller d'une tige d'acier. Voici l'accrochage. Puis le professeur remonte progressivement le support du cil jusqu'à ce que celui-ci se décroche de la tige d'acier. Résultat, ce petit cil exerce une force d'adhésion de 100 micro-newtons, une performance incroyable compte tenu de sa dimension et que les physiciens comptent bien reproduire avec des cils synthétiques. Il y a beaucoup d'applications potentielles. Dans la robotique, par exemple, si nous pouvions faire des robots capables de grimper comme un gecko, on pourrait imaginer les pompiers en train d'envoyer des petits gecko-robots dans un bâtiment en feu pour rechercher les survivants. Par exemple, dans l'espace, si le robot envoyé sur Mars avait eu des pattes comme le gecko, il aurait pu grimper sur les rochers. Sans perdre de temps, le professeur Rotum a déjà collaboré avec une société de robotique. Elle a mis au point deux robots dont les pattes et les chenilles possèdent des cils synthétiques inspirés de ceux du gecko. Et ce sont déjà d'excellents grimpeurs. Cette démonstration montre qu'il nous reste encore beaucoup de choses à apprendre des animaux. Maintenant que vous en savez plus, saurez-vous répondre aux questions de notre quiz. A très bientôt.